En ce temps-là, Jésus chassait un démon. Et c'était un démon muet. Or, quand il eut chassé le démon, le muet parla, et les fleurs s'émerveillèrent. Mais il s'en trouva pour dire « C'est par Belzéboub, le chef des démons, qu'il chasse les démons. » D'autres, pour le mettre à l'épreuve, lui demandaient un signe venant du ciel. Mais lui, sachant leur pensée, leur dit « Tout royaume, divisé contre lui-même, va à sa ruine, et maison sur maison s'écroule. Si donc Satan est divisé contre lui-même, comment son royaume tiendra-t-il ? Puisque vous dites que c'est par Belzéboub que moi, je chasse les démons. » Si c'est par Belzéboub que je chasse les démons, vos fils, par qui les chassent-ils ? Aussi bien seront-ils eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par le droit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu jusqu'à vous. Qu'un homme fort, en arme, garde sa maison, ses biens sont en sûreté. Mais qu'un plus fort que lui survienne et le batte, il lui enlève toutes ses armes auxquelles il se fiait, et il distribue ses dépouilles. Qui n'est pas avec moi est contre moi, et qui n'amasse pas avec moi dissipe. Quand l'esprit impur est sorti d'un homme, il parcourt les lieux arides en quête de repos. Et n'en trouvant pas, il dit « Je retournerai dans ma maison d'où j'étais sorti ». Quand il arrive, il la trouve nettoyée et ornée. Alors il s'en va, et prend avec lui cet autre esprit plus mauvais que lui. Ils entrent, et ils y demeurent, et finalement pour cet homme, les choses sont pires qu'avant. Et il advint, tandis qu'il parlait ainsi, qu'une femme dans la foule éleva la voix et lui dit « Heureuse les entrailles qui t'ont porté, et le sein qui t'a nourri ». Mais il dit « Heureux plutôt ceux qui entendent la parole de Dieu et qui la gardent ». Quelques annonces, c'est aujourd'hui le troisième dimanche de carême. Je voudrais, avec mes confrères, avec mes vicaires, bien chers paroissiens, vous redire toute notre amitié, notre proximité, et surtout notre prière. Si aujourd'hui nous sommes séparés et que nous ne nous retrouvons pas dans notre paroisse, notre âme des armées, c'est parce qu'il y a cette raison impérieuse que nous connaissons tous. Et nous prierons tout spécialement pour nos paroissiens qui sont touchés par ce virus, qui sont malades. Nous prierons aussi pour tous ceux qui sont seuls, des personnes âgées, qui doivent se protéger, des enfants, en amour, que le lien de la charité, le lien de l'amour du Seigneur, et aussi le bien, le bien de tous, le bien commun, et bien soit notre guide. C'est le vœu que je formule. Quelques mots maintenant sur notre lecture d'aujourd'hui et sur l'Évangile. Voici ce que dit Paul aux Éphétiens. Marchez en enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toute bonté, justice et vérité. Il y a dans cette image de la lumière, me semble-t-il, et pendant ce carême, et bien un défi, un objectif pour chacun de nous. Je dirais même que ces épreuves que nous vivons sont une occasion, bien de manifester une force d'âme. Je dis bien une force d'âme, car nous le savons tous, si par la foi, nous touchons le Seigneur, si par la foi, nous croyons ce Seigneur et nous pouvons l'aimer, bien nous savons tous que nous avons à témoigner tout autour de nous, de cette foi en toutes circonstances, toutes circonstances. Et ces circonstances que nous connaissons nous donnent un moyen de retenir l'essentiel, je dirais de faire des choix, au-delà de l'émotion, au-delà de l'épreuve vécue, et que nous connaissons tous. Nous avons un moyen extraordinaire de prier les uns pour les autres. Nous avons un moyen extraordinaire aussi, surnaturel, de redire au Seigneur que nous l'aimons, et que par l'intercession de Notre-Dame des Armées, que nous vénérons ici dans cette Église, et bien que nous puissions bien nous redire que l'essentiel pour nous, c'est de vivre, de bien vivre, et de vivre avec cette charité, cette charité active, exercer cette bonté, cette miséricorde, les uns pour les autres. Elle est exigeante, cette miséricorde, parce qu'elle suppose de porter, humblement, dans le silence, dans la prière, le fardeau, les fardeaux les uns, les autres, avec cette patience aussi. Aimer le Christ, être enfant de lumière, c'est profiter de ces circonstances pour réfléchir à quel est l'objectif de notre vie, ce que nous sommes, ce que nous voulons. Je vous invite à relire, nous avons le temps maintenant, la première lettre de Saint Jean, le premier chapitre, où il est question justement de ce que Dieu est lumière, et de ce que nous sommes enfants de lumière, et cela passe par la confession de nos propres misères, de nos propres faiblesses, de confesser nos péchés, dit Saint Jean, confesser nos péchés, et les regretter de tout notre cœur. Ensuite, il y a cette pratique des commentements, qu'est-ce qu'il faut comprendre par cela, c'est-à-dire faire le bien, sans jamais se lasser, faire le bien, avoir cet objectif. Donc restons unis, je le disais, par la prière, nous avons le site aussi de la paroisse, nous avons aussi toutes ces, je pense aux enfants du catéchisme, nous essaierons de donner quelques mots de formation pour les enfants du catéchisme, donc pratique des commandements, c'est-à-dire agir, être présent, ne pas se laisser aller, pratique des commandements, et Saint Jean le précise, spécialement celui de la charité, l'amour du Seigneur et l'amour du prochain. Je vais conclure, que Notre-Dame nous bénisse, que le Seigneur nous bénisse, par l'intercession de Notre-Dame, que nous ayons le soin de rester bien unis par ce lien de la charité, nous prions pour vous, et la charité fidèle, nous, vos pasteurs, nous comptons sur vos prières. Amen.